Cette année, c'est le premier rendez-vous du loisir culturel Gaspésil de la Madeleine. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Oui, André, c'est un nouvel événement qu'on crée pour tous les organismes de la région qui oeuvrent autour du loisir culturel. Alors, on parle de différents organismes culturels comme les bibliothèques, même les fermiers, les clubs de 50 et plus qui offrent des activités de loisir culturel. Puis aussi des troupes de théâtre amateur, des chorales. Tous ces organismes-là sont invités à s'inscrire. Et c'est une forme de journée, d'après-midi d'échange. On va outiller les organismes dans leur relance avec différentes choses, ainsi que les inspirer pour continuer leurs belles activités puis de produire des nouvelles choses, des pratiques émergentes suite à la pandémie. Puis ça vient de où cette idée-là? Dans le fond, l'URLS, on est supporté. On a le mandat du loisir culturel, du développement du loisir culturel depuis 2019. On est mandaté par le ministère de la Culture et des Communications. C'est d'ailleurs avec leur soutien financier qu'on peut faire cet événement-là. Et c'est depuis ce temps-là que nous, depuis les deux dernières années, on a appris à connaître les organismes. Et là, on a dit que c'est le temps de les réunir, les réseauter, créer des liens avec eux, puis on peut se faire connaître aussi par ces organismes-là pour qu'ils puissent nous appeler pour de l'accompagnement par la suite. Qu'est-ce qui est prévu au programme? Notre événement se déroule sur deux après-midi, le 13 et 14 avril. Alors, on a de 13h à 16h, qui est de 14h à 17h aux îles. Ça va être vraiment virtuel. Les gens vont s'inscrire. Et on a une conférence d'ouverture avec Émilie Perrault, que les gens connaissent comme journaliste culturel. Elle a produit deux livres récemment. Elle va faire le tour d'un pull contenu de ces deux livres en nous inspirant avec l'impact des arts sur nos vies. Ça fait que c'est comme un peu pour mettre la table. Ensuite, on a Michel Vallée, qui est le président directeur général de Culture pour tous. Lui, dans le fond, il va parler de l'impact du loisir culturel pour bâtir notre citoyenneté dans les milieux. Puis, il va avoir des formes d'ateliers d'échange. Je trouve que les gens vont pouvoir échanger là-dessus. Et il va apporter plein de modèles d'inspiration de partout dans le monde, puis dans notre région aussi, puis au Québec. Alors, ça va être très intéressant. Les organismes vont pouvoir échanger sur le sujet. Et ça, ça clore notre premier après-midi. Alors, le lendemain, le 14 avril, on recommence avec un genre de formation-conférence avec Thérèse David, qui est une experte en communication. Ça fait plus de 45 ans qu'elle oeuvre dans le domaine des communications. Elle est même enseignante à l'UQAM. Et elle, elle va, à partir du moment que les gens sont inspirés, puis savent quoi organiser comme activité, puis comment recruter leurs bénévoles, bien, elle va leur montrer comment faire un plan de communication, puis comment vendre leurs produits, puis se vendre comme organismes. Alors, ça va être vraiment intéressant d'outiller les organismes à ce moment-là. Ça fait que je les invite à participer. Et après la pause, on revient avec cinq organismes de notre région, Gaspésie-Les-Îles, qui vont présenter des projets d'inspiration à loisir culturel. Ça fait qu'ils ont expérimenté des choses durant la pandémie, des nouvelles pratiques, qui vont venir nous présenter les résultats de ces expérimentations-là. Et il va y avoir une forme d'échange de questions et tout avec ces organismes-là par la suite, pour clore un peu notre journée d'événement. Puis les gens intéressés s'inscrivent où, comment, et jusqu'à quand? Bien, jusqu'au 12, 13 avril, en fait, ça commence le 13, alors le 12, ça serait pas mal la date limite pour s'inscrire. Les gens vont recevoir un lien, un coup inscrit, ils reçoivent le lien par courriel. Alors, il faut qu'ils s'inscrivent sur le site Internet de l'URLS. Alors, c'est www.urlsgym.com. Dans la section Événements, on déroule pour rendez-vous du loisir culturel. Là, là-dedans, on peut retrouver le programme détaillé avec les biographies, les heures de toutes les activités. Et il y a le bouton pour inscription. Si les gens ont de la difficulté, ils peuvent m'appeler à l'URLS. Sinon, on a créé un événement Facebook, là, sur la page de l'URLS Gym. Alors, les gens peuvent aller dans les deux façons, cliquer pour avoir l'information. Tout ça se retrouve sur le site Internet. Puis les gens, ils ont toujours aussi l'option de communiquer directement avec vous? Oui, ils peuvent m'appeler directement à l'URLS, là, au poste 108. Puis, sinon, par courriel, mes coordonnées figurent sur le site Internet au bas du programme. Dans le fond, on évite les gens à partager les pharmaciens puis s'inscrire rapidement. Et c'est sur le Zoom que ça va être l'événement. Alors, les gens qui sont moins familiers, il y aura à créer un petit compte Zoom qui est gratuit. L'événement est tout à fait gratuit. Les gens qui n'ont pas de compte, il faut s'en créer un gratuitement pour avoir le lien pour le formulaire d'inscription. Mais ce n'est pas très compliqué, là. Mais c'est ça qu'on exige. Puis, je voulais le préciser parce que les gens qui sont moins familiers, bien, ils peuvent m'appeler.